bah écoutez qu'est ce qu'on avance on verra bien ce qui on envoie déjà willow en première et etan il est cheaté aussi ouais c'est pas son défensif par contre on peut même pas monter comme ça c'est un mur non marcher sur les murs en vrai moi je vais rester là parce que ah non c'est des escaliers je suis con ouais c'est quoi ça la grippe en fait fait comme s'il y avait une grippe dans l'espace-temps et il y a une espèce de forme humanoïde qui sort de ce passage vous êtes face à astol le dieu de la magie on 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 ... Bienvenue, aventurier. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans mon royaume ? Tu vois quand même qu'il t'observe, Ethan. ... Alors, en fait, comment dirais-je ? Nous venons du cratère et nous avons été attaqués par Enoch, qui s'avère être le fils de votre ennemi Aros. Et du coup, on est venu sans savoir que c'était le fils d'Aros à la base, et on ne savait même pas qui était Aros non plus, je tiens à le préciser. On n'était pas au courant de tout ça, nous. Mais nous sommes venus pour trouver... Ben en fait, pour obtenir des solutions pour régler le problème Enoch, qui est une sacrée épine dans notre pied, je dois le dire. Vous êtes donc dans une situation où les choses vous échappent de ce que j'ai compris ? Oui, un petit peu, oui, clairement. Il est temps de vous éclaircir un peu les idées. Je vais vous expliquer un petit peu la situation pour que vous compreniez un peu mieux. Aros est mon frère. Ok. C'est son neveu qu'on veut. Aros est mon frère, il est le dieu des géants. Aros a créé du coup les géants. Le problème étant que de notre côté, avec Tchoulor, le dieu de la création, nous avons créé d'autres espèces telles que vous, les humains, les elfes, les nains. Les élémentaires qui sont liés aux géants ont été créés par... Ce ne sont que des créations d'Arof, mon frère aussi. Arof a perdu l'esprit et a demandé à ses créations de créer des armes trop puissantes pour exister. Les armes divines. Comment ça se fait que des créatures d'Arof soient capables de créer des armes divines alors qu'une déesse forgeronne elle-même n'en est pas capable ? C'est la nature d'Arof qui a permis de créer ces créatures qui sont capables de créer des armes divines. La déesse forgeronne n'a pas ce pouvoir. D'accord, mais en fait, c'est le côté créationniste. C'est le pouvoir des géants, c'est ça, c'est la création. D'accord. Alors par contre, le roi des géants, on l'a ressuscité. Et Arof a semblé vouloir faire quelque chose de néfaste sur ce roi des géants. Et nous, on l'en a empêché. Mais pourquoi Arof aurait eu besoin de faire ça en fait ? C'est pas sûr que ce soit quelque chose de néfaste. Si c'était une de ses créations, il a simplement voulu la ressusciter pour l'utiliser, c'est tout ? Oui, non mais regarde, parce que quand on est arrivé, je sais pas en plus si tu étais là parce que tu étais avec toi qui lui a tiré une flèche, mais il voulait faire un truc au géant une fois que nous on l'avait ressuscité. Mais ce qu'il voulait lui faire, c'était visiblement... Il voulait le contrôler. Il voulait le contrôler, donc c'est une de ses créations, mais cette création a son propre libre arbitre, visiblement. Les géants ont effectivement leur libre arbitre. Le problème étant, c'est qu'à l'époque, je me suis fait avoir à cause de mon orgueil, de ma colère contre mon frère. Il a conçu un enfant illégitime avec Ostoun, un enfant qui aurait pu tout se détruire. Enoch n'aurait pas dû être conçu. Je n'ai pas autorisé Arof à concevoir un enfant. On n'a pas le droit entre Dieu d'avoir des enfants. Il y en a beaucoup d'un coup qui sont apparus. On a croisé quoi ? Non mais là, je suis en liaison mental. Il y en a eu quand même pas mal qu'on a croisé d'enfants. Non, il n'y en a personne. Non, il n'y a que Enoch. Il n'y a que Enoch. Vous avez croisé des dieux, mais vous n'avez pas croisé d'enfants. Vous n'avez pas croisé des enfants de Dieu. Oui, donc il n'y a que Enoch. J'ai rien dit. Pendant la guerre, je me suis demandé de faire une alliance avec les démons pour vaincre Arof. Grâce aux démons, nous avons réussi à vaincre Arof. Nous avons tué tous les géants. C'était peut-être une erreur à l'époque, mais un géant est capable de créer une arme divine. Et dès ce moment-là, c'était dangereux. Surtout qu'Enoch avait disparu. Il ne savait pas où il était. Il semblerait qu'Ostoun l'ait caché sur le territoire de démons. Enoch ne pense peut-être même pas être un dieu, c'est-à-dire qu'il croit être un démon. Mais c'est un dieu. C'est un dieu même plus puissant que nous s'ils se rendaient compte de sa divinité. Malheureusement, lorsque nous avons vaincu les dragons, les géants, et Arof a été emprisonné, mais les démons étaient trop voraces et risquaient de mettre fin au peu de vie que nous avions créé. Nous avons donc décidé de les banir. Arof a été écrue, mais au prix de gros efforts. Il a été enfermé dans la statue d'une autre, qui est le portail pour entrer dans les différents plans de Lyria. Aujourd'hui, l'enfant légitime d'Arof est de retour, et Arof lui-même semble avoir réussi à s'échapper et à se réincarner. Car je ne sens plus sa présence dans la statue d'une autre. Arof et Enoch, ils sont alliés ? Pas encore. En tout cas, je ne pense pas qu'Enoch soit au courant que Arof est son père. Mais Arof, je pense qu'il va essayer de retrouver Enoch. Et c'est quoi ? Est-ce que vous connaissez les intentions d'Enoch à l'heure actuelle ? Eh bien, de ce que je sais, de ce que je sais en tout cas par rapport à Arof, à mon avis, Arof lui, de son côté je pense, veut créer un nouveau Panthéon. D'ailleurs, je sens que nous avons des traîtres chez nous, Fokana, Ostoune, enfin Ostoune est morte, mais Yedana, Udoum et Otouna sont partis. Et je pense qu'Arof leur a proposé de créer un nouveau Panthéon. Quant à Enoch, je pense qu'en pensant être un démon, il veut juste se venger. Les démons, je pense, veulent juste venger des dieux. mais ils pourraient cette fois-ci au lieu de s'allier avec nous, s'allier avec Aros. C'est ça le problème, c'est qu'en fait maintenant vous avez un camp avec un nouveau Panthéon, le Panthéon d'Aros, et de l'autre côté, les démons qui sont du côté d'Enoch. Et si les deux côtés s'allient, sachant que vous avez en plus de votre côté, il me semble, les orques, qui se sont alliés aux démons, ça fait trois camps contre nous. Enfin, contre nous, en soi, puisque je pense qu'ils veulent conquérir le cratère, vous anéantir, pour se venger de nous, et ensuite nous serions les prochains sur la liste. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi le puits de magie qu'il y a dans le cratère ? Le puits de magie dans la maison des guildes, là ? Le puits de magie, c'est... En soi, c'est notre magie qui a été, on va dire, vidée de sa substance. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas utiliser cette magie, elle se trouve effectivement sur votre territoire, mais nous ne pouvons pas quitter Lyria. Enfin, en tout cas, nous, celui qui peut le faire, c'est Koutoum, et il a emmené les autres dieux il a emmené les autres dieux, j'imagine, pour perdre la roche. Cette magie que vous avez au cratère est en fait le reste résiduel de notre magie quand on a combattu. D'accord. Je vais avoir besoin d'une armure. Écoutez, je ne peux pas vous aider beaucoup plus que cela. Par contre, ce que nous pouvons faire, et c'est une possibilité, je sais que ma femme s'est sacrifiée. Elle voit les pectas, donc elle sait qu'elle s'est sacrifiée. Ma femme s'est sacrifiée pour devenir une arme divine, je ne peux pas faire de même. Mais ce que nous pouvons faire, c'est que nous pouvons faire de nous, faire de vous nos champions. Il reste encore sept dieux, avec moins huit, huit dieux, qui sont encore présents sur Lyria. Nous pouvons faire de vous nos champions. Et donc, vous accordez puissance divine. C'est un peu quoi ? C'est ça. Parce que tout à l'heure, la dernière fois, la déesse du vent nous a demandé de devenir... C'est pour ça qu'elle voulait que l'un de vous devienne la déesse ou le dieu du vent, puisque si elle donnait ses pouvoirs divins, elle serait... Elle serait morte aussi. Elle ne vit plus vraiment depuis la naissance de son enfant illégitime. Mais en étant champion, ça vous permettrait tout simplement d'être à niveau face aux démons ou aux dieux que vous devrez affronter. Nous, on a acquéris le pouvoir d'un dieu, mais sans en avoir pas le statut. Mais oui. Voilà quoi. Ouais, écoute. On a la possibilité d'aller voir les autres dieux ? Et serait-il pas préférable de faire une audience avec tous les dieux ? On ne peut pas, puisqu'ils ne peuvent pas sortir de leur territoire. On ne peut pas, ça sert, mais... Euh, du coup, euh, oui, juste un petit truc. Euh, alors... Etan, euh, tu me fais un test de mental... Euh... Cello, tu me fais un test de mental... Mental pur... Oui. Ok, vous avez tous les deux réussi ? Oui. Ok. Euh... Euh... Etan et, euh, Cello, vous sentez, euh, les pouvoirs, euh, de Ladon et, euh, de Grand Gould vous abandonner. What ? Ah, tu peux pas en acquérir deux... Ou alors, ça veut dire qu'ils sont morts ! Ça veut dire qu'ils sont morts ! Ça veut dire qu'ils sont morts ! Vous sentez, euh, vous sentez, euh, les pouvoirs de Ladon et de Grand Gould vous, euh, quittez. Pas parce que vous allez devenir des... Si vous décidez de devenir un champion, vous n'avez pas encore des idées. Vous ne sentez plus leur pouvoir. Oh merde. Qu'est-ce qu'ils... Ils sont morts ? Ils sont morts ? Ou alors, ils ont... Ou alors, ils ont rayé à Aros. Non mais pourquoi vous avez fait un test mental et après c'est arrivé ? C'était pour savoir si on ressentait ce que c'était ? Ouais, si on ressentait, c'était... Ah oui. Ok. Mais, ok. Euh... Astol, euh, on... On avait reçu la bénédiction des dragons et on vient de la perdre. Est-ce que vous savez ce que ça peut signifier ? Si les dragons sacrés vous ont accordé leur bénédiction, comme... Ben, ben, comme pour nous, si on vous accorde le fait que vous deviez un champion, ça ne peut vouloir dire qu'une seule chose. Si vous ne ressentez plus leur pouvoir, je pense qu'ils ne le sont plus ce monde. Oh putain. Pendant la grande guerre, les dragons étaient alliés aux dieux, hein. Non, les dragons étaient alliés aux géants. Non. Les dragons étaient alliés aux géants. Oh putain, ça fait mal au crâne. Oh merde. Bah... En vrai, Aros s'est échappé, il est très possible qu'il est allé les buter parce que... Putain, il l'a fait. Il l'a fait vite, hein. Il est puissant. Au pire, on avait buté deux d'un coup. Au moins, au moins. Et parce qu'on est les deux seuls à avoir ressenti, on sait pas ce qu'il y en a des autres. Bah oui. On a pas reçu des autres. Parce que les autres, c'est Heinrich et... Ouais. Et Totec ? Ok. Bon... Est-ce que vous avez... Enfin... Il vous dit, une assemblée des dieux, on ne peut pas la faire. Vous pouvez continuer à avoir les dieux. Euh... Faites-moi tout un test de mentale. Encore... Tous. J'ai réussi tous mes tests. Moi aussi ! Ouais, on a tous réussi. Attendez, dès qu'on va arriver en combat, je vais faire trois échecs critiques. Oh, je suis large. C'est bon. Comme la dernière fois où on a galéré avec vos échecs. Non, c'est pas ça. On a réussi, chef. Vous avez tous réussi ? Ouais. Ok. Vous sentez une immense décharge d'énergie. Comme si vous vous faisiez attaquer. Oh oui. Ok. Carrément. Euh... What ? Et pourquoi ? Attends deux secondes. Euh, oui. Donc, vous sentez que le royaume... Enfin, que Lyria se fait attaquer. Euh... Astol a l'air d'avoir un regard plus dur. Il vous dit... Les pions se déplacent. Je sens que... Nous nous... Nous sommes en train de nous faire attaquer aux portes de Lyria. Oh la 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 la... Il va falloir faire un choix d'aventuriers. Je peux vous ramener au niveau du cratère. Ou... Vous pouvez combattre à nos côtés. Mais si vous voulez combattre à nos côtés, je vous conseille de devenir nos champions. Oui. Combattre qui ? Bah là, c'est quoi ? Je ne pense pas que ce soit Arof qui est... Si les dragons sacrés sont morts, Arof n'aurait pas eu le temps d'attaquer les dragons sacrés. Mais... Je ne pense pas que... Si les dragons sacrés vous ont... Vous ont rejoint. Je ne suis pas sûr que... Enoch, ça lui ait fait plaisir. Ah putain, c'est Enoch. Ça se trouve, c'est Enoch qui a été lutté, ouais. Et là, mais... Alors, du coup... Arof, là, il attaque Lyria pendant qu'Enoch a attaqué les dragons. Ils sont en train de s'organiser, là. Il y a vraiment de... Ils sont en train de prendre de l'avance. Ouais. Que fait-on ? Est-ce qu'on aide les dieux ? Bah de toute façon, on ne sera pas champions si on ne les aide pas en plus. Donc on sera dans la merde pour la suite. Je propose qu'on fonce. La décision est de votre côté, hein. C'est vous qui décidez. Vous n'êtes pas obligés de devenir les champions des dieux. Ah ouais. Si vous allez du côté des dieux... Parce que je vous rappelle que maintenant, il y a deux panthéons, d'accord ? Deux panthéons, ce qui implique, voilà, qu'il y a des types de divinités. Effectivement, celles-ci ont l'air d'être plutôt de votre côté. En plus, vous avez rencontré un peu les différentes... D'autres divinités. Vous avez rencontré les traîtres. À part Faucana, que vous n'avez pas eu le temps de rencontrer. Et Autuna, ou non plus. Mais du coup, effectivement, là, il y a un nouveau panthéon qui est contre vous. Les amis, il faut me dire maintenant si vous voulez devenir les champions des dieux ou pas. Bon, une petite postrate. Une petite postrate. Bah, dans ma team, ça doit être... Ça doit être rétan. Mais j'ai des vues sur un autre aux yeux, moi. Je voulais choisir les vôtres parce que de toute façon, j'en ai deux en tête, donc je voulais choisir. On n'a pas le dieu de la mort, non, avec nous ? Ah non, il est parti à la carrière. Mais par contre, il y a le dieu des esprits. Ouais. Moi, je prends le dieu pour toi, Elidan. Je pense que c'est pas mal. Oui. Ok, donc Elidan, le dieu des esprits. Ça. Tu as vu que j'ai un esprit pur. Ça me fait chier parce que la plupart des dieux, on ne les a pas rencontrés, en fait. Ah, juste, il y a bien Dikdal. Dieu du jugement, ouais. Euh... Bah, je sais pas, mais tout à l'heure, il avait dit qu'il pouvait nous lâcher un roi démon. Ah, mais non, mais je suis con. C'est Pandora. C'est Pandora, c'est... Pandora est un érudit, il y a une dièse de la chagesse. Ouais. Euh... Ouais. Et Chewira, là, le dernier, c'était... L'existence. Ouais, je sais pas. Ça je sais quoi la dièse? Je sais pas. Donc tu m'as dit, euh... Thorware. Ouais, les dam. T'as la musique, t'es mis à vous, tu penses pas ? Ouais, et on est encore en plan fight ! Tu peux regarder tes nouveaux stats, hein ? Donc, y'a l'esprit de Touber qui rentre en toi. T'as une idée, c'est l'autre toi ou pas ? Non, parce que je sais pas. Y'a moyen qu'on ait un bref curriculum des dieux restants ? C'est l'autre, il faut que ce soit une femme. Déjà ? Moi je rentre pas dans un merde. Vous avez Choulor en fait qui vous fait voir un petit peu à quoi ressemblent les dieux leurs pouvoirs. Donc Toruair, c'était lui. Donc il a disparu, par ici il a pas disparu mais en tout cas il t'a accordé ses pouvoirs. Hop, la déesse des merveilles. Il a accordé ses pouvoirs acquis. Ah si, la déesse des merveilles, tiens ! Melidan. Ousfi, vous l'avez déjà rencontré. Chouira là où, je sais pas quoi. Choulor, en fait y'a que le Chou. Y'avait que Toruair, Faogis et Choulor que vous aviez pas rencontré. Faucona, on l'a pas vu donc quoi. On allait partir. Et ça c'est Chouir ? Choulor, le dieu de l'existence. De toute façon je voulais partir sur la merveille alors... On va rester sur ça. Qui a un nom dessus quoi, il fait pas son nom là. Ça devient Peggy 18. Podora ? Ouais j'hésite entre Choulor et Ousfiir. Qu'on la connaît pas, Choulor. Parce que ça peut... J'sais même plus à quoi il ressemble Ousfiir là. Ou lui, j'sais plus. Ousfi, déesse de la sagesse. T'as vu tes nouvelles stats hein, c'est bon. T'as vu tes nouvelles stats... Bon, et remarque, pour moi j'ai décidé, je vais prendre un stall puisque j'ai déjà sa femme. ... Comment ils vont pouvoir se retrouver en toi ? Voilà, ça va être un sacré bordel. Celle-là aussi elle est en gantin comme phrase. Mais c'est pété ça. Vous avez pas tous les mêmes stats, selon les personnages. C'est complètement pété. Ça va pas être pété par rapport à ce que vous allez apporter. Oh putain, ça promet ! Le pire, c'est qu'il nous a laissé le choix quand même. On avait le choix de pas devenir des champions. On se serait fait Ous. En fait, c'est ce que je disais à Yann il y a pas très longtemps. C'est qu'à partir de maintenant, c'est la fin. Donc ça va être la dernière ligne droite. Maintenant, on a eu le premier mort d'Héritage qui est arrivé aujourd'hui. Donc à partir de maintenant, le pouvoir du MJ pour vous sauver le cul n'existe plus. Pourquoi t'as pas testé à toi ? Oh putain ! Et enfin, du coup, il me reste Pandora. Moi. Je vais tenter Tcholler, même si on connaît pas. Et est-ce que Willow, elle peut devenir championne de... Willow, elle va se faire O.S. Je te le dis tout de suite. C'est la fin pour elle. Tu ferais mieux de la laisser à la tasse d'Aventurière. Ouais mais c'est ce que je pensais faire. Mais non, au pire, si elle meurt, je prends son... J'aime bien aussi les animaux. Ça devient très bizarre. J'ai rien dit. J'ai fait mon choix sur Tcholler du coup. Tu sais, c'est là que tu vois Illidan en train de regarder Willow. Oula ! Vous avez tous un pouvoir en plus que vous ne savez pas encore utiliser parce que vous venez de devenir champion. Et donc, Astol vous dit... Maintenant, c'est à vous d'agir. Champion... Héritier du cratère et champion des dieux. Vous êtes les représentants de notre panthéon. Je ne peux pas vous aider plus que ça. Et je vous demande si c'est possible. Vous êtes engagé à vous battre à nos côtés. Je ne peux faire que vous envoyer sur le fou. Est-ce que vous êtes prêt ? Oui. Est-ce que tu peux envoyer Willow à la guilde des aventuriers, s'il te plaît ? Je vais faire ça. Merci. Willow, prépare-nous un café et tout ça quand on revient. Les amis, c'est parti. La guerre du cratère commence. Aïe, 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 aïe. La guerre, c'est parti. Je vais vous faire l'animal. Un théâtre, c'est parti. T'est parti. Un théâtre. Un théâtre. Un théâtre, c'est parti. Un théâtre. Un théâtre. Un théâtre. Un théâtre. Sous-titrage ST' 501